bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel qui va vous permettre de déplacer un personnage en 2d sur une grille alors c'est un déplacement par mouvement de grille on sait déjà déplacer un personnage de façon classique mais dans le cadre d'un jeu 2d vous pouvez voir et c'est vraiment un système qui est encore utilisé quand on va programmer des jeux un peu style ancien où on voudra se déplacer sur des tailles sur des cases et c'est vraiment intéressant parce que ça permet de déplacer le joueur une unité par une unité en fait dans chaque case de manière en fait à ce qu'il tombe exactement sur une taille si vous faites un déplacement classique avec un iti vous risquez de déplacer très de façon avec des marches très petit avec un pas très petit et en fait ce qu'on voudrait nous dans ces cas là dans ces jeux là c'est tout simplement se déplacer de une unité en unité que ce soit vers le haut vers le bas vers la gauche vers la droite et ça ça permet de gérer le jeu beaucoup plus facilement et notamment par exemple si on prend le système du jeu pacman ou encore le jeu le jeu le drôneur enfin il y en a plein comme ça ça nous permettra de nous déplacer d'une unité à chaque fois sur les tiles et par exemple tomber en plein en face d'une échelle ou de n'importe quoi d'autre ce qui facilite grandement le développement du jeu donc ce que je vous propose c'est qu'on mette ça en place tout de suite et je vous montre comment nous voilà dans un projet unité totalement vierge et on va commencer par créer une autre grille très rapidement donc pas de secret j'ai ici deux tailles ce que j'ai créé moi même un petit un petit carré blanc tout simplement et un player qui va être en haut donc on va ajouter notre taille maps très rapidement rectangulaire on va ici cliquer pour ajouter une palette on va créer une palette qu'on va nommer palette palette 1 voilà palette 1 peu importe je la crée je la stocke ici dans un dossier que je vais appeler palette de nouveau et je la sélectionne donc maintenant je vais glisser ma taille d'ici qui va être ma seule et unique taille donc je vais la ranger dans le même dossier donc j'ai ici ma taille je vais sélectionner l'outil global ici pour créer tout simplement mon quadrillage ma grille on va dire qui va servir ici de référence donc maintenant j'ai plus besoin de métal je vais ajouter ici mon player au centre de la scène donc on peut voir qu'il est bien ici alors j'ai créé pour le coup un script tout à fait classique donc je vais l'affecter ici à mon player donc on va regarder ce qui se passe au niveau de ce script donc alors je l'affecte s'il veut voilà et j'ai ici une speed je vais la montée par exemple à deux et on va l'éditer ensemble pour voir comment ça se passe donc c'est très simple un script classique avec une publique flotte ici qui va être la vitesse de déplacement je récupère sur x l'input get axis roux qui va renvoyer 0 1 ou moins 1 en fonction de la direction de ma touche et je fais la même chose sur y je fais un transform position je lui ajoute un nouveau vecteur 3 en correspondance ici avec x y et 0 pour l'axe z que je multiplie par speed par time point delta time et donc si on lance maintenant notre scène on va pouvoir observer que ça va fonctionner mais le souci qui se passe c'est que vous pouvez voir que je ne suis pas en fait automatiquement dans les grilles alors ici comme façon je démarre à zéro en fait à chaque fois que j'avance je devrais me retrouver ici sur un point différent ou tout à fait au centre de la grille en fait si je veux me placer au centre de la grille je vais prendre mon player je vais tout simplement ici venir positionner au centre d'un point et là on peut voir que j'ai pas du tout l'effet escompté c'est l'effet classique qu'on a avec unity c'est à dire qu'on peut ici déplacer notre player mais on peut voir que il n'est pas du tout dans les dents là dans les les tags en fait et moi c'est ce que je voudrais donc on va voir comment on peut opérer en faisant ici un nouveau script donc on va supprimer ce script et on va créer un nouveau script ces charpes qu'on va appeler ici grid déplacement alors on va avoir besoin de variables ici pour faire ça donc la première variable les premières variables qu'on va créer ça va être des variables de type vecteur 3 pour stocker les positions donc on va en nommer une start pause et la deuxième end pause vous doutez bien ici qu'on va avoir besoin de la position de départ et la position d'arrivée ensuite on va avoir besoin d'une variable privée qui va être de type boolean donc je vais l'appeler is moving alors tout simplement pour savoir si notre personnage est en train de se déplacer et je vais l'initialiser à falls évidemment ensuite on aura besoin d'une troisième variable qui va être publique alors je pourrais la mettre dans un champ sérialisé mais elle va être de type flotte et ça va être tout simplement la vitesse de déplacement alors je vais l'appeler ici move time et je vais la définir à 0 points de flotte alors attention en fait ce sera on va utiliser ici un une translation enfin un vecteur 3 points l'herp donc une une interpolation linéaire pardon je vais réussir à le dire et on va tout simplement utiliser ici cette part pour la fraction vous allez comprendre comment ça fonctionne alors le start j'en n'aurai pas besoin je vais utiliser ici que l'update alors comment je vais opérer alors c'est simple je vais devoir récupérer évidemment sous forme de flotte l'axe vertical et la verticale donc je vais faire un input point get axis row et non pas axis tout court tout simplement parce que ici je veux en fait les valeurs qui soit en fait il n'y aura pas de valeur intermédiaire c'est à dire quand je n'appuie pas sur l'axe horizontal je vais être à 0 quand je vais appuyer sur la flèche de gauche je vais être à moins 1 et la flèche de droite je vais être à 1 il n'y aura pas de valeur intermédiaire donc je fais exactement la même chose ici pour mon mon autre axe qui va être l'axe au vertical et je vais l'appeler ici y donc verticaux voilà donc qu'est ce que je vais faire maintenant en fait je vais vouloir déplacer mon personnage uniquement si il n'est pas en train de se déplacer donc je vais faire un if et je vais tester la variable is moving donc je veux dire s'il n'est pas en train de se déplacer à ce moment là qu'est ce que je vais faire ben là je vais lancer mon déplacement mais attention si je veux lancer mon déplacement ici je vais utiliser une cour routine vous allez comprendre pourquoi ensuite donc je vais créer un lieu et numérateur qui va s'appeler ici move tout simplement on va dire ou même mouv player pour que ce soit plus simple j'aurai besoin ici d'un paramètre et ce paramètre il va être de type vecteur 3 et je vais l'appeler dire pour direction voilà donc ici j'ai bien ma comme ma cour routine qui est en place donc je vais tout simplement faire un start cour routine de quelques routine il s'agit de move player et en paramètre je passe ma direction ma direction c'est simple ça va être un nouveau vecteur 3 ici qui aura pour coordonner x bas le flotte x y est la troisième qui correspond à l'axe z 0 flotte voilà donc là je suis bon maintenant je dois aller travailler dans ma cour routine alors qu'est ce que je vais faire en premier lieu ben si je veux déplacer mon joueur la première chose que je fais c'est dire que is moving est égal à tout il est en train de se déplacer ensuite j'ai besoin je vais avoir besoin d'une variable qui va me permettre de stocker en fait le temps le temps pour ne pas le redéplacer alors je vais tout simplement utiliser une variable de type flotte ici qui va être privé à ma méthode enfin mon numérateur je vais l'appeler next move et je vais le définir à 0 flotte vous allez comprendre tout de suite ensuite j'aurai besoin aussi de définir la position de départ parce que je suis dans ma cour routine donc start pause je vais te dire qu'elle est égale à transform position tout simplement c'est là où je me trouve actuellement et la haine pause basse et tout simplement la start oppose donc la position actuelle plus mon vecteur 3 de direction dire que je passe ici en paramètres donc jusque là il n'y a rien de bien compliqué maintenant je vais devoir utiliser une boucle et justement je vais utiliser ici mon next move alors pourquoi je fais ça et j'utilise pas il est tout simplement parce que je vais devoir ici faire une vecteur trois points l'air donc une interpolation linéaire pour déplacer mon player du point au point b c'est à dire de la star pause à la haine pause donc du point de départ là pour au point d'arrivée si je fais ça en fait avec un l'air j'ai besoin en fait de on fait ça en général dans l'update parce que ça doit tourner ça doit aller en boucle on doit on doit tout simplement pouvoir modifier la fraction alors si vous ne connaissez pas le vecteur trois pas l'air je vous mets en reçois ici en note de cette vidéo tout simplement un tuto que j'ai fait là dessus donc je vais tout simplement utiliser une condition en disant que tant que next move est plus petit que move time à ce moment là qu'est ce que je fais la première chose que je fais c'est faire mon transform point position je l'a redéfinie en disant que c'est égal à un vecteur trois points l'air donc je vais ici faire une interpolation linéaire deux points de départ qui va être la star pause le point d'arrivée qui va être la haine pause et le troisième paramètre c'est tout simplement ici la fraction d'interpolation entre les deux points alors là je vais utiliser tout simplement ce que j'ai créé je vais faire next move que divise move time pour avoir vraiment une une un déplacement qui tient compte ici de mon move time que j'ai créé là dessus une fois que j'ai fait ça c'est bien beau ça va tourner en boucle tant qu'en fait mon interpolation linéaire n'est pas arrivé à la haine pause donc au point d'arrivée mais ce que je ne dois pas oublier de faire c'est faire un ex nous plus égale time point d'aide à time tout simplement pour le redéfinir parce que quand je veux redéplacer mon personnage ici il doit tout simplement dans cette boucle en fait à chaque fois que je vais appeler mon macro routine ici va être défini à zéro mais ici à chaque fois que je fais mon déplacement je vais tout simplement ici le réactualiser avec time point d'aide à taille et là comme c'est une co routine je vais faire un yield return nul je retourne rien du tout en fait et ça ça va suffire alors ça c'est bien maintenant ce qui peut se passer c'est pas tellement nécessaire mais c'est qu'ici ben en fait je suis pas forcément au end pose donc il pourrait avoir un petit décalage donc par sécurité ici on va faire un transform position égale end pose tout simplement comme ça si jamais je suis pas tout à fait au même endroit où elle a une pause parce que vous savez qu'avec une interpolation linéaire ça peut jouer un petit peu il peut y avoir des décalages donc là on risque pas d'en avoir et pour terminer on dit is moving est égal à force tout simplement ce qui fait que maintenant une fois que j'ai sorti en fait de mon macro routine c'est à dire que ici je vais le déplacer tout simplement si je ne suis pas en train de déplacer le joueur donc c'est parfait parce que il est égal à force dès que je le déplace ce moment là ça lance macro routine la première chose que ça fait c'est le passage où donc ce qui fait que je ne peux plus le déplacer le next move on a pu voir ici stock 0 float je le réinitialise je définis la star pose et la pose c'est très simple maintenant avec ma boucle je dis tout simplement tant que next move est plus petit que move time donc je vais le déplacer en fait le temps de 0 ici et move time je le définis si à 0 de flotte donc en fait le déplacement va durer 0 de flotte et donc ici je fais mon interpolation linéaire déplacer mon personnage est ici j'incrémente next move tout simplement avec le temps time point delta time le temps qui se défile pourquoi je fais ça parce que sinon je sors jamais de cette boucle ah ouais et sinon à là vous allez t'embêter et le petit elle ici est uniquement là parce qu'on utilise une cour routine et ici je redéfinis attention en position et je dis maintenant que mon player peut de nouveau se déplacer donc voyez c'est quelque chose d'assez simple donc on va aller maintenant tester ça dans unity pour voir si ça fonctionne comme on le désire et là on peut observer que quand je j'appuie une fois sur n'importe quelle direction ça fonctionne j'ai bien le déplacement qui opère et si je reste appuyé on peut voir que ça se déplace alors je peux même aller en biais vous pouvez voir que à chaque fois je finirai au milieu en fait d'une d'une taille d'une case ici dans mon cas et c'est exactement ce qu'on veut dans un jeu c'est à dire que si vous avez un player ici qui est sur le sol vous voulez tout simplement que quand vous arrêtez il soit en plein milieu de la taille pour par exemple monter alors ça pourrait être un jeu en top down comme là par exemple où ça pourrait être un un plateformer 2d imaginons ici que j'ai une plateforme juste au dessus ou une échelle bas je pourrais tout simplement monter à cette échelle ce serait beaucoup plus simple donc vous pouvez voir que c'est un système qui est très simple à mettre en place et qui peut vraiment être très intéressant dans certains types de jeux je vous en ai déjà nommé mais on pourrait aller bien plus loin un type de jeu snake voilà où vraiment des jeux un petit peu old school je dirais qui demande un déplacement comme ça unité par unité en tout cas sur une grille et qui respectent les sprites qui sont en dessous les tailles donc bah voilà qui vient clore ce tutoriel j'espère en tout cas qu'il vous aura plu alors n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si c'est pas déjà fait et vous pouvez retrouver les sources ici de ce code et les ressources sous la vidéo vous avez un lien vers le site www.upln.fr donc n'hésitez pas à y aller et à récupérer tout le code ça vous permettra de vraiment de reproduire ça en tout cas moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye